Ah, les vacances, le voyage, le soleil, les cocotiers, tout ça, tout ça. On est sur la pire intro de la chaîne, je crois. Salut les jeunes, c'est Dames Soul, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez compris, on va parler de voyage aujourd'hui, d'où cet accoutrement un petit peu particulier. Ouais, on va voir un petit bob rose. C'est osé. L'été arrive, certains d'entre vous vont partir en voyage, tout comme moi également, je pense. Le voyage, ça fait partie de ma vie depuis un petit moment, j'adore ça. Depuis que je suis tout petit, j'ai eu la chance de pouvoir voyager dans d'autres pays que la France. Et ça m'a suivi en grandissant aussi, parce que j'ai eu l'occasion de vivre à l'étranger. Et que grâce à ça, j'ai pu pas mal voyager. Alors le voyage, c'est bien beau, on poste ses petites photos sur Instagram, la plage de sable fin, tout ça. Mais ça comporte aussi ses galères. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous raconter 5 anecdotes qui me sont arrivées pendant mes voyages. Dans ces 5 anecdotes, il y aura une anecdote qui sera fausse. Donc ça sera à vous de me dire dans les commentaires, d'après vous, laquelle de ces 5 anecdotes est fausse. Et sans plus tarder, voici la première anecdote. Donc ça se passe en 2009. Dans ces eaux-là, j'ai plus la date exacte parce que j'étais assez jeune. Donc je devais avoir 10, 11 ans, quelque chose comme ça. Comme vous l'avez vu, je suis pas blanc comme neige. Donc ma mère est bretonne et mon père est sénégalais. Il est né au Sénégal, donc j'ai beaucoup de famille au Sénégal. Et c'est vrai que quand on était jeune, on a eu l'occasion d'aller plusieurs fois rendre visite à la famille et voir ce beau pays qu'est le Sénégal. Donc voilà, on a notre petit hôtel en famille. Je suis avec mon grand frère, ma petite soeur, mon père. Et donc voilà, c'est un espèce de resort, un complexe près de la plage avec un peu d'animation le soir. Un peu style camping, mais un peu plus haut de gamme, je ne saurais pas comment définir ça. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout là-bas, le côté brunch, tout ce qui est nourriture, une espèce de cantine avec piscine, des animations, des animateurs. Donc dans le séjour, je ne sais plus exactement quand, je crois qu'on était resté deux semaines, un truc comme ça. Je crois que la deuxième semaine, on invite l'un de nos cousins à venir dans ce complexe dans lequel on est. On a accès à la piscine, tout ça. Donc à l'époque, moi j'ai encore des brassards, donc c'est pour ça que je vous dis la date, je n'en suis plus exactement sûr. Donc bref, on est là, on est avec mon frère, mon cousin. Ma soeur était très petite à l'époque, elle devait avoir 4, 5, 5 ans, 6 ans. Donc elle reste sur le côté, nous on s'amuse au niveau de l'endroit où on a pied, on a nos brassards. Il y a du monde autour, on est surveillé, machin. Donc moi, je commence à nager un petit peu vers le côté un peu plus profond parce que j'avais mes brassards, tout ça. Et mon frère, il a 3 ans plus que moi, donc à l'époque, il savait déjà très bien nager. Donc il dit à mon cousin de venir sur le bord de la piscine plus vers le fond. Et notre cousin, il n'était pas très chaud parce qu'il ne savait pas nager. Il dit non, je ne préfère pas et tout. Et mon frère dit si, vas-y, viens, regarde, on va t'apprendre, un peu en mode, on va te montrer, on va t'apprendre à nager. Et donc mon frère saute à côté de moi et tout. Il dit vas-y, tu vois, c'est nickel. Et après, tu as juste à battre des pieds et des mains et tu verras, tu vas flotter tranquille. Vous voyez le truc arriver. Donc mon cousin qui est très hésitant et tout et qui dit bon, bah allez, j'y vais. Il saute à côté de moi, il coule, il saute, il coule. Et en fait, la seule chose qu'il y a à proximité et qu'il essaye d'attraper et qu'il réussit à attraper pour le coup, c'est mon brassard. Il a la tête sous l'eau, tout ça, qui me tire vers le fond avec lui en fait. Moi, je suis à ça de la surface de la piscine et je ne peux plus respirer. J'essaye de me débattre pour essayer de remonter mon cousin et moi en fait, surtout moi parce que là, je panique, je fais ce que je peux quoi. Donc j'essaye de battre des mains un maximum, un maximum, un maximum pour remonter. Rien à faire, on reste à ce stade-là, on ne bouge plus en fait. Donc là, je commence un petit peu à paniquer. J'ouvre les yeux et je vois une ombre qui saute par-dessus moi comme ça, tel un super héros. En fait, c'était un des maîtres nageurs du complexe qui a réussi à choper mon cousin. Alors le fait, moi, je suis remonté et il m'a quand même agrippé, tu vois. Je me rappelle, le gars, il était taillé de fou et du coup, il nous a remonté et tout s'est bien passé. À part qu'on s'est fait défoncer comme il fallait après par le padri. Donc voilà pour la première anecdote. Vous me dites dans les commentaires si vous pensez qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse. On passe à la deuxième. Il faut savoir que fin 2015, avec mon frère, on décide de partir avec un de nos amis vivre en Australie. En tout cas, pour un an, on prend un visa de un an. Donc voilà, le voyage s'entame fin 2015. On arrive en Australie. Plusieurs mois se passent. Moi, je rencontre une Allemande avec qui je suis resté à peu près un an. Et en fait, pendant le process où on était là-bas ensemble, elle a dû rentrer parce que c'était la fin de son visa australien. Donc elle a dû rentrer en Allemagne et on avait décidé de se faire un road trip en Asie pour se rejoindre. Parce que moi, j'étais resté en Australie et du coup, on s'était rejoint en Asie pour faire un petit road trip, un gros road trip même de deux mois. Donc on était resté un mois aux Philippines, tranquille. On avait fait le tour des Philippines, tout ça, tout ça. Et après les Philippines, nous sommes allés deux semaines en Malaisie et deux semaines en Thaïlande. L'anecdote se passe pendant les deux semaines en Malaisie. Donc on était à Kuala Lumpur et on avait décidé de prendre un bus pour aller dans une des îles les plus à l'est du pays. Donc voilà, on prend le bus, on prend le bateau pour arriver à l'île, tout ça, machin. On avait notre petit resort également, notre petit cabanon, tout ça, c'était cool. Et il y avait des petites excursions à faire, tout ça. Donc on décide de louer un bateau en groupe avec un guide qui va nous emmener dans des endroits où on va pouvoir faire du snorkeling pour aller voir un peu les poissons, tout ça. Donc palmes, tubas, tout ça, idyllique, paradisiaque, il fait beau, il fait chaud, c'est incroyable. On fait notre petit tour, tout ça, on voit plein de poissons, on se pose sur des petites îles désertes. C'est trop cool, quoi. Et arrivé un moment, on est à peu près à une vingtaine de mètres d'une île et il y a pas mal de rochers. Et là, donc là-bas, il parle couramment anglais. Il commence à nous expliquer que voilà, dans les rochers, il y a pas mal de choses à voir. On peut voir des gros poissons, des belles plantes marines, des coraux. Et il dit, bon, si vous allez un petit peu plus loin vers là-bas, vous allez pouvoir voir des coquillages. Donc on commence à nager et tout, on fait notre petit tour. Puis à un moment, je me dis, ouais, je vais aller un peu plus loin là-bas parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et je me dis, si, il a dit qu'on pouvait voir des coquillages, c'est que ça doit être des énormes trucs, quoi. Moi, dans ma tête, c'est des énormes palourdes, tu vois, comme ça, qui sont ouvertes ou je sais pas quoi. Donc je vais faire un tour. Je commence un peu à m'éloigner du truc. Je vois qu'il fait tout noir autour de moi. Je vous avoue, je suis pas très serein. Il n'y a personne autour de moi. Donc je décide de retourner un peu plus vers les cailloux. Et puis la fille avec qui j'étais était restée là-bas. Donc je retourne, voilà, on se met près du bateau. On enlève le tuba, on nettoie un peu parce que voilà, il y a pas mal d'eau qui arrive au niveau des yeux. Je remets le tuba. Je mets la tête au fond. Enfin, je mets la tête dans l'eau, pardon. Et je regarde vers le fond, donc là où j'étais il y a même pas deux minutes. Et là, je vois un truc qui, vous voyez, quand vous regardez au loin dans l'eau et que ça fait un mur noir. Et je vois un truc qui sort de ce mur noir. Mais quand je vous dis, je vois un truc, mais comme un truc super gros. Donc je garde la tête sous l'eau et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et là, il tourne comme ça. Et là, je ne vous montre pas, je vois la shape d'un requin. Un requin, frère. Il faisait 1m50 sur et je vois ça, je fais, je relève la tête. J'ai pris mon ex, je lui ai dit, vers le bateau et tout. Je l'ai tiré, je lui faisais mal. Elle me dit, mais tu fais quoi et tout ? Je dis, je viens de voir un requin courant, enfin, nage au bateau. Elle me dit, mais n'importe quoi et tout. Je dis, mais si, nage au bateau, il faut y aller. Tout ça en anglais, parce que bien sûr, on communique en anglais. Et je dis, swim to the boat, swim to the boat, shark, shark. Et je dis à tout le monde autour, tel un héros et tout, machin. Alors que pas du tout. Il dit, allez au bateau, il y a un requin, il y a un requin et tout. Donc, on remonte sur le bateau. Et là, le guide touristique, il l'éclate de rire en se foutant de ma gueule. Je dis, mais pourquoi tu rigoles ? Et il me dit, je t'ai dit, là-bas, tu pouvais voir des requins. Je dis, mais à quel moment tu as dit ça ? Parce qu'en fait, il faut savoir que coquillage en anglais, ça se dit shell. Et requin, ça se dit shark. Et avec l'accent et mon peu de niveau d'anglais de l'époque, j'avais mal compris. Donc, en gros, il m'avait dit que là-bas, on pouvait voir des requins et qu'ils étaient inoffensifs. Mais moi, je n'avais pas du tout compris ça, en fait. Donc, il s'avère que j'ai été face à face, en gros. Enfin, face à face, il devait y avoir 5, 10 mètres peut-être. Mais avec un requin. Et du coup, c'était un requin à pointe noire. Donc, vraiment pas dangereux. Ça mange des coraux ou des petits poissons. Et j'ai eu quand même la peur de ma vie. Voilà pour la deuxième anecdote. Donc, voilà, vous me dire également si vous pensez que cette anecdote est vraie ou fausse. Anecdote numéro 3. Donc, comme vous le savez, quand on voyage à l'étranger comme ça, le seul moyen ou presque d'atteindre des pays si lointains, c'est de prendre l'avion. Là, la prochaine anecdote, c'est dans un avion. Mais c'est sur plutôt une courte distance. Donc, 2016, toujours, je rentre de mon voyage en Asie. Donc, j'arrive à Perth, en Australie. Donc, côté ouest. Je rejoins mon frère, en fait, qui travaille dans un hôtel. Donc, quand même à 3 heures d'avion, dans une ville qui s'appelle Onslow. Donc, c'est une ville où il n'y a pas grand-chose. C'est surtout des mineurs qui y vont. Donc, voilà, il y a des hôtels comme ça où ils ont besoin de travailleurs. Et souvent, c'est les étrangers qui prennent. Donc, voilà, bref, on arrive à à peu près 4 mois de la fin de notre séjour. Et du coup, on fait ces 4 mois là-bas. Et il faut retourner à Perth après pour reprendre l'avion, pour retourner à Melbourne, là où nous sommes arrivés. Donc, mon frère est déjà parti en Asie, lui. Et on a décidé de se retrouver à Melbourne. Donc, je reprends l'avion seul de cette petite ville d'Onslow pour revenir à Perth. Il faut savoir qu'Onslow, c'est une toute petite ville. Je ne sais pas combien il y a d'habitants. Je vous mettrai combien il y a d'habitants. Mais c'est vraiment tout petit, quoi. L'aéroport, c'est un parking, frère. Donc, je prends l'avion. Voilà, je suis tout seul. On a 3 heures d'avion. Je suis avec tous les mineurs qui ont leur congé, qui rentrent à ce moment-là aussi. L'avion, c'est une rangée de 1 siège sur la gauche, une rangée de 1 siège sur la droite. C'est tout. C'est vraiment un petit coucou, quoi. C'est vraiment tout petit. On doit être peut-être 20 dedans, pas plus. Donc, on prend l'avion, voilà. Décollage, 3 heures de vol. Au bout de 1h30, tout se passe bien. 2h, tout se passe bien. 2h15, il commence à y avoir des petites turbulences. Des petites turbulences, mais tranquille, voilà. Ça fait un an que je suis en Australie. J'ai pas mal bougé. Ça fait plus de 15 fois que je prends l'avion en une année. Merci, l'empreinte carbone, Damien. Mais voilà, ça fait plusieurs fois que je prends l'avion. Je sais très bien qu'il y a des turbulences. J'ai pas peur de l'avion. Donc, tout va bien. Ça dure 10 minutes, machin. Et puis moi, j'ai ce réflexe aussi de regarder un petit peu les autres. Et puis surtout, les hôtesses de l'air ou les stewards pour savoir si voilà, c'est très grave ou pas. Là, ça va, donc tranquille. Au bout de 5-10 minutes de turbulences comme ça, on commence à rentrer dans des grands trous d'air. Et je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais quand vous rentrez dans des grands trous d'air, l'avion, il descend comme ça. Je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais ça fait tout. Tout. Et là, quand je vous dis des sauts de 5 mètres faciles, l'avion, il fait tout. Je commence à paniquer un petit peu. Je vois les hôtesses qui vont s'asseoir et je vois les mecs qui sont à la mine, qui ont des bras, qui font la taille de mes cuisses, tatoués, barbus, 45 ans. Les mecs, ils passent 10 heures de leur journée dans le noir, dans la mine, à travailler. Ils ressortent et ils font ça pendant 3 semaines. Dans le mois, ils ont une semaine de congé. Et je vois les gars qui sont en train de se regarder comme ça. Ils sont pas bien. Ils sont en train de paniquer. Ils regardent par la fenêtre et tout. Et surtout que les mecs, ils font ces voyages-là tous les mois, une fois par mois, minimum. Je commence à baliser. Ça reste comme ça, mais pendant longtemps, je pense que ça a duré 20 bonnes minutes, mais dans ma tête, c'était au moins une heure. Et je commence à paniquer, tout ça. Je sais pas trop quoi faire et ça s'améliore pas, ça s'améliore pas, ça s'améliore pas. Du coup, j'ai un réflexe bizarre. Je prends mon téléphone et je commence à écrire un message sur WhatsApp. Je commence à écrire, si vous retrouvez ce téléphone, je m'appelle Damien. Je dis mon âge, ma date de naissance. Tous les détails qui pourraient, je sais pas, indiquer que j'étais dans l'avion. Et je commence à écrire à toute ma famille, si jamais vous avez ce message, je vous aime, mes amis et tout. Et j'ai écrit ça. Pendant 10 minutes, j'avais le téléphone dans les mains comme ça avec ce message écrit, en fait. Ça s'est calmé, l'avion a commencé à se stabiliser, le pilote nous a parlé, nous a dit que ça allait mieux. Et du coup, il nous restait pas grand temps de vol, il nous restait, je pense, une demi-heure. Et on a fini la demi-heure et on est arrivé à Peirce tranquillement, quoi. Donc en attirissant, j'ai vite supprimé ce message. Et je tremblais fort. Voilà, pour la troisième anecdote. Ouh, elle m'a fait repasser par quelques émotions, celle-ci, putain. Bah, je vous laisse me dire également dans les commentaires si vous pensez que cette anecdote est vraie ou fausse. Et on enchaîne sur la quatrième anecdote. Donc nous sommes en 2019. Je suis toujours à l'époque avec mon ex. On sort d'une saison en Corse. On s'était dit qu'on allait faire un peu d'argent avant de partir vivre au Canada. Sortant de cette saison, on avait un petit peu d'argent. Et puis nos amis nous avaient offert un chèque cadeau pour un voyage, pour nos anniversaires avant qu'on parte. Donc on décide de faire deux destinations. La République Dominicaine dans un premier temps, en amoureux, tranquille. Et dans un deuxième temps, d'aller voir mon frère qui habite à La Réunion depuis 4 ans. Donc depuis 2 ans à l'époque. Du coup, on décide de commencer par la République Dominicaine. Donc on fait notre petite réservation, tout ça. On prend un truc all-inclusive à la Repdom, 2 semaines là-bas, avec vol inclus. Donc il faut prendre un vol de Paris jusqu'à Miami, et de Miami jusqu'à Saint-Domingue, qui est la capitale de la Repdom. Donc le voyage commence à 4h du matin, je crois. On prend le bus de Rennes pour aller à Paris. Ça prend 4h, je crois, ou 5h, je sais plus. On arrive à Paris aux alentours de 9h, 9h30. Notre vol, il est à 12h30, je crois. Donc on arrive à l'aéroport. Tout ça, on avance tranquille. On fait le check-in, il n'y a personne. On prend même notre temps parce que le truc pour les bagages là n'est pas encore ouvert. Donc on fait la queue, machin, on arrive devant. La dame nous demande, est-ce que vous avez l'ESTA ? Donc elle nous dit, oui, pour aller aux Etats-Unis, il vous faut l'ESTA, donc un visa en fait. Alors non, parce qu'on reste dans l'aéroport et qu'on va en Repdom. Elle dit, oui, depuis quelques années maintenant, c'est obligatoire. Il vous faut l'ESTA, même si vous ne sortez pas de l'espace international de l'aéroport, il vous faut l'ESTA pour arriver sur le territoire. Donc faites la demande sur Internet et normalement, vous l'avez directement, mais ça peut prendre jusqu'à 72h, c'est bon. Donc là, on commence à paniquer et tout. On dit, putain, on a mis des thunes là-dedans. Si il faut attendre 3 jours, en fait, on est baisé. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On se met sur le côté, on fait notre ESTA, tout ça. On reçoit l'ESTA dans la demi-heure. Donc on fait, ah bah cool, nickel, on refait la queue et tout, machin. Donc mon ex, elle met son truc, ça passe. Moi, je mets mon truc, ça passe pas. Je dis, comment ça, ça passe pas ? Elle me dit, non, ça passe pas. Donc je refais, je refais, non, non, ça passe pas. Je dis, ok. Et là, shame on me. Je regarde mon passeport, je me suis trompé d'une lettre. Je me suis trompé d'une lettre sur mon passeport. En fait, c'était pas relié. L'ESTA n'était pas relié à mon passeport parce que c'était pas le même numéro. Donc il faut savoir qu'à ma décharge, je ne savais pas que toutes les lettres qui sont sur votre numéro de passeport sont en majuscule. Et en gros, il y a un I majuscule et j'ai cru que c'était un L minuscule. Donc je vous mets un peu là le L minuscule sur un passeport, le I majuscule sur un passeport. Vous comprenez que la confusion, excusez-moi, mais est possible. Je refais mon ESTA, tac, tac, en balle, tac, 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 machin, nan, nan. On actualise, on actualise, on actualise, on actualise, on actualise. Il ferme le truc. La meuf, elle était super sympa parce qu'elle a essayé de passer le truc jusqu'au dernier moment, dernier moment, dernier moment. Jusqu'à ce que même son responsable vienne la voir et lui dire ouais, qu'est-ce que vous faites et tout, faut fermer. Nan, nan, c'est bouquet, tiens. Donc l'avion partait dans une heure et demie encore, mais ils étaient obligés de fermer les portes, en fait. Bah, baisé. Et je reçois l'ESTA 5 minutes. Je fumais encore à l'époque, je suis sorti, j'ai fumé une clope, je suis re-rentré, j'ai reçu l'ESTA, quoi. Et 5 minutes après, on a quand même redemandé, mais c'était baisé, quoi. Donc, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait ? On est baisé. Ce qu'il faut faire, c'est repayer des billets. Donc, on repaie des billets d'avion. J'en ai eu pour, je crois, 400 balles. Donc, je repaie des billets d'avion pour un peu plus tard dans la journée. Donc là, il était à peu près à 12h30. Et je crois que je reprends des billets pour 14h. Donc, nous devions faire Paris-Miami-Miami-Saint-Domingue. Et être arrivés en peut-être 18h avec les escales. On doit faire Paris-Chicago-Chicago-Miami-Miami-Saint-Domingue. Heureusement, on ne récupère pas nos bagages. Ils étaient emmenés jusqu'au bout du voyage. Mais le truc, c'est qu'à Chicago, il y a 3h d'attente, ce qui est OK pour changer d'avion. À Miami, il y a eu 8h d'attente. Donc, on a dû passer la nuit dans l'aéroport de Miami avant d'arriver à Saint-Domingue. Et à Saint-Domingue, on n'était pas encore arrivé. Il y avait encore 2h de voiture. En fait, on a fait un voyage qui devait durer de base 20h tout de même, parce qu'en partant de Rennes avec les vols et tout machin, qui a duré 48h. Donc, ça, c'était l'anecdote numéro 4. La plus longue des anecdotes. Donc voilà, à vous de décider dans les commentaires si cette anecdote est vraie ou fausse. Et nous allons achèner sur la dernière des anecdotes. La dernière anecdote, c'est un peu la même galère. C'est une histoire d'avion, c'est une histoire d'aéroport. Donc, on est en 2020. Donc, peu de temps après, il m'arrive beaucoup de galère en très peu de temps. Il est l'heure de partir au Canada. Donc, on a fait notre... Tous les papiers étaient déjà faits depuis un an pour ma part. Tout était réuni. On prend l'avion. Direction le Canada pour deux ans. Donc, le voyage se passe nickel. Pas de turbulences, rien. En plus, la compagnie était cool. On a eu des petits trucs... Enfin, comme dans tous les avions, j'ai envie de te dire. On a eu des trucs à bouffer et tout. Mais c'était cool. C'était 8h. Deux films dans la gueule. Une petite sieste de 4h. Et puis, c'était fini. On arrive aux alentours de l'aéroport de Toronto. Et donc, janvier, là-bas, il faut savoir que les températures, c'est entre 0 et moins 30. OK ? Je pense qu'on était à 30 minutes de l'aéroport de Toronto. Quelque chose comme ça. En tout cas, dans ce qui était prévu, on fait un premier tour autour de l'aéroport. Et on n'atterrit pas direct. Ensuite, on fait un deuxième tour. J'ai déjà vécu ça, notamment quand j'étais allé aux Philippines et tout. C'est que les avions sont en train de tourner parce qu'il y a un problème sur la piste. Ou alors qu'il y a trop de monde à arriver en même temps. Donc, du coup, il faut faire des tours pour fluidifier les décollages et les atterrissages. Donc, moi, je ne m'inquiète pas plus que ça. Mon ex commence à s'inquiéter un peu parce qu'elle n'avait pas trop l'habitude de prendre l'avion. Mais je lui dis non, t'inquiète, ça va aller, c'est tranquille. C'est juste qu'il y a du délai. Troisième tour, quatrième tour et toujours rien. Moi, je commençais à guetter dehors. Il y avait beaucoup de neige partout. Mais il n'y avait pas de nuages, il n'y avait pas de perturbations. Enfin, on voyait très bien dans le ciel et tout. Et je ne vois pas d'autres avions en fait. Et là, le commandant de bord nous passe un message et il nous dit que c'est impossible d'atterrir sur la piste parce qu'elle est gelée et qu'ils n'arrivent pas à la dégivrer. Et que ça fait plusieurs heures que l'aéroport est bloqué. On va devoir être renvoyé à un autre aéroport. On est redirigé vers l'aéroport d'Ottawa qui est la capitale du Canada qui, à quelques heures, on repart et on va atterrir à Ottawa en fait. Donc on arrive, c'était encore le début de journée, il devait être midi je pense, 13h, quelque chose comme ça. Donc on atterrit à Ottawa. Donc arriver à l'aéroport d'Ottawa, il nous propose deux solutions. Soit de rester à l'aéroport et ensuite de nous payer la nuit à l'hôtel et qu'on prenne l'avion le lendemain mais pas le premier. Un peu plus tard dans la journée, ce qui nous, ne nous arrangeait pas parce qu'on rejoignait du monde déjà à Toronto et qu'on avait déjà nos réservations en fait de fête. Et que du coup, ça nous retarderait de plus de 15h sur notre planning alors que là, on était à 4h de voiture et je crois qu'en train, c'était 3h ou quelque chose comme ça. Donc on décide de prendre l'option du train. Donc ils nous payent le train et on arrive à Toronto du coup. Et donc après arriver à Toronto, ben voilà, on fait nos affaires. On a juste allé à notre Airbnb et puis récupéré les clés, tout ça. Voilà, encore un retard. Ce coup-ci, pas de ma faute, mais encore une galère de voyage. C'est bien terminé, heureusement. Donc je vous laisse me dire dans les commentaires si vous pensez que cette anecdote est vraie ou fausse. Et donc voilà pour ces 5 anecdotes de voyage qui me sont arrivées. Dans ces 5 anecdotes, il y en a une qui est fausse, je vous le rappelle. N'hésitez pas à me dire votre avis, à me donner votre avis, pardon, dans les commentaires. Petite voix off pour vous dire que je révélerai la fausse anecdote sur mon compte Instagram le lendemain de la sortie de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller checker, arrobasdamsoul. Sinon, je vous mets le lien dans la description. Merci et bonne fin de vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas parce que voilà, là on a fait quelques-unes des anecdotes qui me sont arrivées pendant mes voyages. Mais j'en ai encore plein d'autres, notamment celle d'un singe. Bah, bref. Allez, je vous dis à bientôt. Bonne journée, bonne soirée. Bisous les jeunes. Sous-titrage ST' 501